bonjour à toutes et à tous je suis content de vous trouver aujourd'hui va écouter on va faire une vidéo je vous propose cette vidéo pour vous donner quelques conseils alors je me suis dit c'est une vidéo sans guitare aujourd'hui c'est pas une vidéo de cours en tant que tel mais on va commencer par le début donc on va faire une vidéo pour pour vous proposer enfin vous donner quelques conseils si vous voulez acheter votre première guitare voilà parce qu'il faut bien débuter un jour et puis il faut débuter sur un instrument qui vous convient et choisit judicieusement et donc je vous invite à écouter cette vidéo attentivement et surtout aller jusqu'au bout quoi voilà donc voilà la plupart des guitaristes vont avoir tendance à se précipiter sur un pack tout préfait sur internet avec ampli guitare souvent pas cher quoi surtout quand on débute on sait pas si on va garder cette passion pendant longtemps on n'a pas forcément un budget énorme et puis finalement voilà on ne sait pas trop quoi choisir donc on essaye de faire un peu confiance aux vendeurs au surtout à la brochure commerciale et finalement c'est une erreur très très courante ou assez stratégique que procéder ainsi quoi de même si vous allez dans une boutique et que le vendeur essaye trop de vous imposer une guitare c'est pas forcément la bonne solution et puis deuxième inconvénient c'est que souvent lorsque vous achetez c'est pas que là bah écoutez vous achetez une guitare certes neuve mais c'est pas parce que c'est neuf que c'est mieux que c'est bien pour vous puisque finalement vous pourriez faire une très bonne très une très bonne acquisition avoir une meilleure acquisition d'acheter une guitare d'occasion parce que il ya des guitares qui sont de très bonne qualité finalement avec un budget identique vous allez pouvoir acheter une guitare de gamme supérieure donc encore plus pratique encore plus polyvalente encore plus confortable à utiliser sans dépenser plus et donc vous allez pouvoir en fait sauter d'une gamme sans exploser votre budget alors si vous voulez acheter une guitare d'occasion ben en fait le premier conseil que je vous donne moi alors ce conseil il est valable que vous achetez une guitare d'occasion une guitare neuve c'est de toujours essayer votre guitare parce que vous achetez pas un pub vous achetez pas une paire de chaussettes ni une paire de chaussures encore les chaussures on les essaye mais voilà faut que comme dans une paire de chaussures faut que vos doigts tout comme dans une paire de chaussures vos pieds doivent être à l'aise bah sans une guitare ce sont vos doigts qui doivent se sentir à l'aise et donc vous devez pouvoir vous sentir bien dessus pas avoir un manche trop large si vous n'aimez pas les manches larges pas avoir un manche trop épais si vous n'aimez pas les manches trop épais bref vous devez vraiment vous sentir à l'aise dessus tout simplement parce que vous allez passer des heures et des heures vos doigts vont passer des heures et des heures dessus et si dès le départ la sensation que vous avez au toucher du manche et de cette guitare ne vous convient pas ça va pas ça va vite vous décourager rendre la tâche insupportable et c'est vraiment pas une bonne chose quoi donc première chose vous sentir bien sur votre guitare deuxième chose vérifier l'état général alors je ne parle pas simplement des petits éclats de dernier par ci par là parce que finalement ça ce n'est que de l'esthétique et ça ne va pas forcément altérer les qualités sonores de la guitare mais regardez l'état d'usure général par exemple du ci et des mécaniques voir par exemple si c'est des mécaniques à bain d'huile si elle ne fuit pas vérifier que celle ci soit assez ferme pour et tiennent relativement bien l'accord parce que des mécaniques qui sont trop usées finalement ne tiennent plus l'accord tourne trop librement et tout simplement en jouant vos cordes vont tourner les mécaniques et donc ça va désaccorder votre guitare ça c'est impossible si vous achetez une guitare quand même assez bas de gamme faites très attention aux parties chevalées vibrato surtout les imitations du vibrato type floyd rose sont souvent de causent souvent des problèmes sont de très basse qualité quoi c'est juste trois ressorts sans plus d'attention que ça qui assure le rappel des cordes et c'est souvent une grosse cause de désaccord devant de la guitare quoi donc déjà vérifier ces aspects là vérifier que la guitare tient bien accordé vérifier aussi lorsque vous jouez un petit peu avec même si vous faites que quelques notes ou deux accords simples voir que si les cordes frisent pas si les cordes ne touchent pas les frettes les petites barres métalliques qui sont sur le manche parce que si ça frise ça peut comme signifier que soit il ya un mauvais réglage au niveau des pontées au mieux soit le filier très jugé ou tout simplement le manche a voilé parce que la guitare a été mal 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 stocké ou qu'il y a eu des changements de cordes de tirant de cordes qui ont été effectués et qui au final ben comme il ya peu de tension de manche ajusté après ça a plu finalement faire voir les vriller le manche et ça c'est quasi quasi irréparable enfin tout cas c'est difficile quoi et et donc voilà il faut quand même faire très attention à ces aspects à ces aspects là parce que ça va vraiment conditionné en fait votre achat si vraiment vous rencontrez trop de problèmes enfin sur les points que je viens d'évoquer pour quand même mieux passer sur notre guitare si vous voulez vraiment pas avoir de soucis quoi ceci dit une fois ceci passé ben écoutez l'idéal alors surtout si vous achetez une guitare électrique ou électro acoustique c'est super c'est de la brancher et puis d'écouter son son d'essayer les sélecteurs les boutons pour voir si ça crachote ou pas si tous les micros fonctionne par exemple aussi et puis ben c'est aussi une première approche pour vous familiariser avec votre gratte et donc essayer passer aussi différents amplis pour voir avec quoi elle sonne le mieux votre choix étant fait voilà vous avez trouvé la guitare qui vous convient écoutez soit vous êtes chez un particulier ou pas il vous reste plus qu'à l'acheter quoi soit vous êtes dans un magasin de musique et ben c'est à peu près la même chose si à vous convient vous pouvez l'acheter alors l'intérêt de l'acheter dans un magasin de musique c'est souvent quand même les guitares d'occasion sont parfois garanties et en tout cas à réglé quoi voilà mais voilà si vous avez vraiment flashé sur un modèle de guitare et que vous la trouvez pas nos cases quoi et que vraiment le budget en neuf il ne peut pas s'ajuster parce que même avec une remise du magasin vous pouvez pas l'acheter va vous falloir trouver cette guitare d'occasion donc et sur internet vous pouvez trouver des guitares d'occasion qui peuvent être de très bonne qualité alors parfois vous avez beaucoup de vendeurs professionnels qui vendent sur 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 internet même du matériel d'occasion c'est le cas sur amazon ou ib donc déjà écoutez vous regardez vous chercher la guitare qui vous plaît d'occasion au prix qui vous convient ensuite vous regardez les appréciations du vendeur vous regardez si vraiment c'est un professionnel ou pas parce que déjà si c'est un professionnel il va avoir tendance aussi quand même à régler les guitares et tout avant de vous l'expédier et puis il va faire aussi en sorte que vous soyez satisfait que lorsqu'elle va arriver parce que avant un client satisfait ben il revient puis il en conseille beaucoup d'autres donc c'est pas un problème d'acheter sur internet un vendeur professionnel surtout s'il ya des modes d'appréciation parce que voilà ça vous permet d'avoir la guitare de vos rêves au prix qui vous convient et ce qui sera pas possible forcément en magasin dans votre ville surtout si vous habitez dans une petite ville et qu'il faut commander une guitare neuve quoi donc internet peut-être un super plan pour trouver des guitares d'occasion je vais vous glisser quelques liens à proximité de cette vidéo en tout cas ou sur la page de mon site pour que vous puissiez donc avoir quelques tuyaux comme ça un autre excellent tuyau c'est les c'est les stocks b de certains vp6 en ligne spécialisés dans la musique stock b c'est quoi ben c'est souvent des instruments alors parfois l'emballage est un petit peu abîmé donc c'est pas facile de vendre la guitare plein gaz plein tarif au dans le magasin puis ça peut dévaloriser un peu le magasin donc voilà les vp6 qui ont et une boutique et une activité internet préfèrent parfois faire un stock b sur internet ça peut des guitares mon con petit rayures qui teraflures bon qu'elle n'est pas bien méchante mais qui vous permet d'économiser quelques dizaines voire quelques centaines d'euros pour la valeur de l'instrument et puis ça peut être quoi aussi ça peut être tout simplement les instruments de démonstration comme je vous disais certains vp6 ont aussi des magasins physiques et du coup lorsque la guitare les guitares ont été essayés en magasin et tout bon ben voilà faut les vendre et les vendent donc en occasion en stock b directement sur internet comme et ça vous permet donc de faire de très bonnes affaires donc ça c'est valable pour les guitares mais c'est aussi valable pour les en plus ensuite et ben écoutez voilà donc vous avez à peu près une idée de la guitare qui peut vous convenir si vous vraiment vous la trouvez pas d'occasion chez votre marchand rien ne vous empêche d'aller en essayer une neuve dans un magasin et puis ben voilà ces magasins la propose pas d'occasion vous savez que c'est cette guitare là qu'il vous faut donc ça vous permet d'aller les acheter ailleurs ce soit sur internet ou autre choisissez aussi une guitare qui soit confortable à jouer dans toutes les positions que ce soit assis debout parce que voilà c'est pas forcément évident en fonction de la forme du corps de la guitare que qu'elle s'ajuste ou qu'elle vous convienne parfaitement dans toutes les positions de jeu donc ça veillez à ça et puis ben voilà ferez vous aussi une guitare au son et au look qui vous plaisent et par leçon par rapport à votre style de musique que vous envisagez jouer même si lui quand on débute on joue beaucoup d'exercices n'est pas encore vraiment dans le style de morceaux complètement à fond de ce qu'on veut jouer mais aussi voilà avec un look qui vous plaît parce que c'est quand même plus agréable de jouer sur une jolie guitare ce qui nous semble joli que de jouer sur un truc qu'on peut pas voir du tout qui nous insupporte donc voilà donc je vous invite quand même à faire attention à ces points là quoi voilà et bien écoutez voilà vous en tout cas vous aurez pu prendre conscience que c'est pas non plus utile de mettre d'une fortune dans une guitare de casser vraiment trop vos tirelières pour votre premier instrument parce que cet instrument va surtout être un instrument d'étude qui va aller pas ou peut jouer vraiment en groupe avec donc achetez plus vous plutôt une guitare propre j'irai aujourd'hui même pour débuter à à moins de 200 euros entre des guitares confortables pour débutants si vous achetez de l'occasion vous aurez déjà une bonne guitare quoi tu permettra sans doute d'aller un petit peu plus loin et puis voilà achetez vous une guitare qui est confortable qui va vous permettre de travailler de jouer qui vous plaît et puis ensuite ensuite ben voilà aussi si vraiment la passion vous pique pour rien ne vous empêchera de revendre cette guitare et puis nous en offrir une encore de modèle supérieur pour rentrer véritablement dans dans le jeu en groupe ou voilà où vraiment dans votre style musical favori quoi eh bien écoutez j'espère que cette vidéo vous aura été utile en tout cas pour ceux qui souhaitent débuter la guitare quoi j'insiste quand même sur la notion de confort parce que voilà je sais qu'il y a des méthodes miraculous qui vous promettent presque d'apprendre à jouer la guitare en ne faisant rien ou presque ça va le faire tout seul je vous dire non comme non comme tout instrument de musique il faut travailler quoi donc vous avez passé quand même des heures à essayer de faire sonner les choses correctement donc choisissez une guitare qui vous plaît qui vous paraît confortable inutile de mettre une fortune voilà faut juste trouver un instrument fonctionnel et stable et est en bon état et voilà j'espère que cette vidéo vous aura été donc utile je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils pour apprendre la guitare et à très bientôt